Salut à tous, c'est Antoine Delvig, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est pas vraiment un tips, c'est plus un retour d'expérience sur les écoles de son. Est-ce que oui ou non, il faut en faire une ? Est-ce que vraiment c'est une valeur ajoutée ? Est-ce que c'est pas mieux de se former tout seul ou de faire appel à des profs directement ou des sites de formation ou même par exemple sur YouTube ? Si tu me connais pas, je fais une vidéo par jour en ce mois de décembre 2023 jusqu'au 24. C'est mon calendrier de l'avant et je vais te parler de production musicale, de mix, de mastering et tout ce qui touche autour. Mais je reviens sur le sujet, à mon sens et bien sûr ce n'est que mon avis, c'est comme sur tout ce qui va être dit dans cette vidéo et comme mes autres vidéos tout simplement, c'est vraiment mon avis à moi, ça ne regarde que moi, c'est ce que je pense et pour un choix aussi gros à prendre que de faire ou non une école est vraiment propre à chacun. Je vais essayer de parler des points positifs, des points négatifs, les avantages et inconvénients et c'est pour cela que dans cette vidéo tu n'auras pas ma réponse sur si oui ou non c'est bien de faire une école. Ça ne concerne que moi mais je pense que surtout en 2023, toutes les bases, et si ce n'est même plus que les bases, voire même il y a des secrets, c'est vrai, on ne les apprend pas en école de son, on peut tout apprendre sur internet, que ce soit sur des forums, en faisant vous-même des tests, en regardant pas mal de vidéos, quand je dis des vidéos, ça peut être des chaînes YouTube, mais des bonnes chaînes YouTube, ça peut être des vidéos payantes, que ce soit des formations en français ou en anglais, vraiment vous pouvez tout apprendre. Et c'est un premier point que je peux dire, c'est que toutes les choses que j'ai apprises à l'école, plus ou moins on peut les trouver sur internet, à quelques exceptions près bien sûr, mais pour la plus grosse partie, les bases, la théorie et même plus, jusqu'à un niveau avancé, vraiment vous pouvez tout trouver sur internet. Maintenant il faut savoir où chercher, savoir si la vidéo est bonne, et des fois même une formation payante, c'est pas forcément un gage de qualité. Là à l'inverse où une école, dans mon cas, l'école que j'ai faite est liée à une université, qui fait que tous les cours sont des cours universitaires. Qui dit universitaire ? Chaque cours était sourcé avec des recherches, des tests. C'était pas une formation comme on pourrait faire une petite formation comme ça, qui dure 15 jours, un mois, si ce n'est même un an. Moi par exemple, ma formation a duré 3 ans. Et on va revenir un peu plus tard là-dessus. Je n'ai pas juste vu la production musicale et l'ingénierie du son, comme le nom de la formation s'appelait. Mais bien plus de choses. Là à l'inverse, où sur internet, bah on ne peut pas savoir si c'est vrai, si c'est faux, si quelqu'un va dire quelque chose, est-ce que vraiment c'est vrai ? Même si la personne est dans un très beau studio et qu'elle a des références, est-ce que vraiment, même si la plupart du temps, je vous rassure, c'est quand même un gage de qualité, il peut y avoir des exceptions. Pour ceux qui ne me connaissent que DC de YouTube, je suis DJ Producteur. Et j'ai eu la chance de pouvoir signer beaucoup de morceaux, que ce soit des originaux ou des remixes, sur les plus gros labels EDM. Et que ces mêmes sons ont pu être joués, encore une fois, moi je prends ça vraiment comme une chance et j'en suis quand même fier, mais c'est quand même une chance, c'est pas du tout pour me mettre en avant, ont été joués par quasiment tous les plus gros noms de la scène EDM, que ce soit David Guetta, Tiesto, Niki Romero, Don Diablo, Martin Garrix, enfin vraiment vraiment beaucoup de noms. Mais encore une fois, c'est pas pour me mettre en avant, loin de là, j'en suis super fier et je vois ça vraiment comme une chance. Et pour vous remettre un peu en condition, j'ai fait cette école, j'avais déjà tout ça en fait, parce que l'école, je ne l'ai pas faite il y a 10 ou 15 ans. Je suis rentré dans cette école en septembre 2020, c'était juste pendant le Covid. Je me suis même dit, ah, est-ce que vraiment je rentre dans ça ? Je me suis dit, ah, je vais peut-être sortir de l'école, j'aurai plus de 30 ans, même si ça ne se voit pas forcément. Mais je me suis dit, si j'ai l'opportunité de le faire, autant le faire. Bien sûr, c'est une école privée. Alors, c'est pas du tout pareil en Angleterre, voire même comme aux Etats-Unis. Le rapport avec les écoles est complètement différent de ce qu'on connaît en France, où quasiment tout est public, tout est gratuit, ou du moins pas très cher. Excepté les écoles privées. Pour nous, francophones, il faut plutôt voir ça comme si c'était une école privée en France. Mais il faut quand même remettre dans le contexte que pour eux, à Londres, ou même en Angleterre, du peu de ce que je sais, et même aux Etats-Unis où ça s'est connu mondialement, que les études sont super, super, super chères. Vraiment. Moi, par chance, c'est pour ça que j'ai parlé de mon CV juste avant, pour les gens qui sont juste là et qui ne me connaissent pas ou qui ne connaissent pas forcément ma musique, qui sont juste tombés sur cette vidéo. Moi, j'ai eu la chance de faire cette école gratuitement. Alors, je n'ai pas été sponsorisé ou quoi ou qu'est-ce. Non, pas du tout. C'est que ce genre d'école-là offre tout simplement des bourses, ou plutôt, on va appeler ça une dispense de frais. C'est ce que moi, j'ai eu. Où il faut envoyer tout simplement une lettre de motivation, et un genre de CV de ce qu'on a déjà fait, ou même pour la plupart, parce qu'on n'a pas du tout besoin d'avoir un CV pour rentrer dans cette école et avoir accès à cette dispense de frais. Mais juste montrer, voilà, si on a un niveau de production ou non. Parce que, par exemple, il y en avait dans ma classe qui étaient juste chanteurs ou chanteuses, et qui savaient juste écrire de la musique avec une guitare ou un piano-voix, et c'est tout. Ils n'avaient jamais ouvert un logiciel de production de leur vie. Donc voilà, ça ne veut pas forcément dire que c'est fait pour les producteurs. Vraiment pas. Donc là, j'ai eu la chance qu'ils m'acceptent. Je pense, et je suis honnête avec vous, que mon CV, et tous mes sons sortis, mes remixes, les supports des gros artistes, je pense que ça a fortement joué sur le fait qu'ils m'acceptent, et qu'ils me proposent cette dispense de frais. Donc voilà, à part les frais d'inscription de 25 livres en première année, je n'ai jamais rien payé. Parce qu'ils offrent Ableton Live avec, que j'avais déjà, mais bon, ils offrent, et ça permettait d'avoir la dernière version. J'ai dû payer peut-être l'update à l'époque pour aller vers le 11, mais comme on avait des réductions étudiantes, etc., c'était pas trop cher, et payer un abonnement Pro Tools. Quand on a dû faire cours de mixage avancé pour apprendre Pro Tools, on n'était pas obligé de le faire dessus, mais tous les cours étaient montrés sur Pro Tools. Mais l'examen, on pouvait le faire sur n'importe quoi. Mais évidemment, si on avait Pro Tools, on avait forcément une meilleure note, puisque c'était lié à ça. Mais même, par exemple, pour le sound design, on utilisait Reactor, qui est un synthé de native instrument, et qui vient dans le bundle complète, ils nous ont offert le bundle complète. Je ne sais pas si en ce moment, et pour les futurs cursus, c'est pareil, mais nous, à l'époque, c'était comme ça. Là, moi, aujourd'hui, je vous parle de mon expérience que j'ai eue à l'école Point Blank Music School, qui est donc affiliée, comme je vous l'ai dit un peu avant, à l'Université Middlesex de Londres. Donc moi, j'ai fait le cursus en ligne. Il y a exactement la même chose sur le campus, sur place. C'est juste que moi, je travaillais déjà dans la musique, et je voulais tout simplement juste rester chez moi. Et bien sûr, ça ne prenait pas beaucoup de temps, c'était par toute la journée, c'était que certains soirs de la semaine, et bien évidemment, c'était les mêmes cours, parce que ce sont les mêmes choses, c'est juste qu'on les fait en ligne et pas sur place. Et donc moi, dans cette école, j'ai fait trois ans. Comme je vous l'ai dit plus tôt, c'est une université, donc c'est un vrai diplôme. C'est-à-dire que c'est un vrai, un équivalent Bac plus 3 en France, et on peut très bien reprendre un master après. À ma connaissance, je ne sais pas du tout, mais je peux sûrement me tromper, je ne sais pas s'il y a une école qui le fait en France. Toutes les écoles que je connais en France sont que des formations privées, juste avec le nom de la formation. Mais ce n'est en aucun cas un vrai... Donc moi, le nom, c'était un digri, donc l'équivalent d'une licence. Et bien sûr, je ne prends pas en compte les BTS audiovisuels options son, parce que ce n'est même pas la même formation à mon sens. Même s'ils voient, je pense, un peu de mixage et de mastering, c'est complètement un autre métier. Encore une fois, ce que moi, j'ai vu passer, des programmes de BTS audiovisuels, et ils ne vont pas forcément voir les mêmes choses que moi j'ai vues, ou dans lesquelles la formation est vraiment dédiée, production musicale et ingénierie du son, et tout ce qui va toucher autour. Par exemple, moi, je sais que je ne peux pas être ingénieur du son pour de la télé ou pour de la radio, parce que ce n'était pas dans le cursus. Je crois qu'en BTS audiovisuel, si je ne dis pas de bêtises, ils ont cette partie-là. Mais si quelqu'un qui a fait un BTS audiovisuel option son ou un truc qui ressemble, je t'invite à marquer en commentaire à peu près ce que tu as vu et voir pourquoi pas les différences avec l'école que moi j'ai faite. Pour juste faire un court résumé de tous les modules, même si le titre, c'est production musicale et ingénierie du son, c'est le titre du diplôme, on se rend compte que c'est à peine 15-20% de ce qu'on voit. Parce qu'en fait, on voit plein d'autres choses. C'est-à-dire, ça peut être du sound design, mais vraiment du sound design pur, de comment créer un son, les types d'oscillations, tous les types même de synthèse audio, comme on va très bien faire de la musique, mais plutôt dédiée pour les documentaires, ou les films, tout ce qui va être musique à l'image, y compris bien sûr les musiques pour les jeux vidéo, et pas juste faire la musique pour un jeu vidéo. On apprend à utiliser un logiciel en particulier qui est beaucoup utilisé. Dans notre cas, c'était F-Mod, mais on apprend aussi à implémenter nos sons qu'on fait dans F-Mod, qui est un genre de logiciel de production comme on connaît, mais dédié pour du non linéaire, je rentre pas dans le détail de ce que c'est, mais qui va nous permettre après d'ouvrir ça dans le logiciel qui permet de créer le jeu. Donc nous, c'était avec Unity, mais qui est comme un Unreal Engine pour ceux qui connaissent. C'était même notre examen de ce module-là, de créer tout le son d'un jeu vidéo, mais c'est-à-dire même les bruitages, les bruits d'armes, les bruits de pas, les bruits des textures, les bruits des ambiances, les bruits des caractères, des PNG, tout, vraiment, le bruit des menus, et c'était pour le coup super, super intéressant. Comme bien sûr, on peut voir de l'analyse de production pure, c'est vraiment juste, on analyse comment une production, elle est faite, et on essaye d'en déduire des choses. Comme bien sûr, on a des cours juste de composition basique, pour juste apprendre à composer, sans forcément que ça rentre dans des cours un peu durs, ou comme on a en solfège ou au conservatoire, que je n'ai pas du tout fait. On nous donne vraiment les clés, on va dire minimum et nécessaire, pour comprendre à peu près comment créer de la musique, les notes, les gammes, ce qu'on peut faire avec. Il y a même aussi un peu une partie de songwriting, que ce soit pour faire des top lines, avec des voix, etc. Écrire des paroles, c'est vraiment super à large. Comme on voit aussi un module de live performance, pour faire un live, et pas juste, dans mon cas, où je suis DJ producteur, juste un DJ set basique. Non, c'est vraiment un live, avec des machines. Essayez de montrer ça. Comme on voit très bien, tout ce qui est contrat, droits d'auteur, et tout type de droits d'auteur, pas juste un en France, l'assassin, mais vraiment tous les droits, les droits master, les droits voisins, enfin vraiment tout. On voit aussi un peu d'entreprenariat, qu'est-ce qu'on veut faire dans la musique. Enfin, un range, et je pense que même, j'en ai oublié dans tout ce que j'ai dit, mais c'est super vaste. Et ça, pour le coup, pour moi, je pense que c'est un super point. Vraiment, je pense que c'est super, super bien, parce que ça nous permet d'avoir un bagage qui est beaucoup plus large, et si du jour au lendemain, on ne veut plus être producteur, on ne veut plus être, ou même ingénieur du son, ou n'importe, on peut, entre guillemets, aller toucher à tout, ou même découvrir d'autres métiers. Et ça, pour le coup, ce n'est pas quelque chose qu'on peut apprendre sur Internet. Même si, encore une fois, tout ce qu'il y a, je pense, dans les cours, en plus que ce soit sourcé et vérifié, c'est quasiment sûr qu'on peut trouver plus ou moins la même chose gratuitement sur Internet, ou même dans des livres. Parce que bien sûr, nous, on nous a fait acheter des livres, regarder des documentaires, tous les devoirs écrits qu'on devait rendre devaient être sourcés. Quand je dis sourcés, c'est-à-dire qu'on ne peut pas juste faire un texte et dire, voilà, j'ai dit ça, c'est bon. Non, il faut faire des recherches tout simplement parce que c'est universitaire. Ce qui fait qu'ils veulent qu'on prouve et qu'on source, qu'on vérifie ce qu'on dit. Et c'est toujours à peu près comme ça, 50% pratique, 50% un peu plus écrit. On va faire plutôt des textes, des rédactions, tout ça. Point à ne pas négliger, l'école que j'ai faite est 100% en anglais. Donc, il faut un minimum d'anglais. Quand je suis rentré, je n'avais pas un niveau de fou, mais je me démerdais. Mais voilà, c'était loin d'être bon. Et c'est passé nickel. Donc, pour ceux qui ont peut-être peur de ça, ne vous inquiétez pas. J'ai oublié de le mentionner avant quand j'ai dit que l'école était à Londres. Donc là, j'ai parlé à peu près des cours, de qu'est-ce qu'on faisait. De toute façon, vous avez le lien en description de l'école si vous voulez aller voir directement le cursus en lui-même un peu plus en détail. Maintenant, moi, ce que je peux vous dire, c'est que je suis rentré dans cette école vraiment avec l'a priori que j'avais de mes potes producteurs qui avaient fait déjà une école en France et même un a priori en mode que les écoles de son, ça ne sert à rien. Vraiment, le mec borné, droit, petit spoiler, non, ce n'est pas le cas. À mon sens, on apprend quand même des choses là-bas. Ce qu'on apprend en premier, c'est une méthodologie de travail. C'est-à-dire que, vu qu'on est suivi, qu'on avait les cours le soir, c'était deux fois par semaine, deux heures, le mardi et le mercredi de heures françaises, 20h, 22h, et on avait une fois tous les 15 jours un one-to-one avec notre prof. Donc, ça faisait, vu qu'on avait deux modules par trimestre, deux one-to-one toutes les deux semaines avec nos profs respectifs pour parler du cours, si on avait des questions, etc., d'avoir ce suivi. Et en fait, le fait d'avoir un suivi, une méthodologie, pouvoir poser des questions à un vrai prof qui sont vraiment, moi, dans mon cas, dans les trois ans que j'ai eus, tous incroyables. Vraiment, on n'est pas sur des profs bornés ou des... même s'il y en a plus ou moins, certains qui sont un peu plus à l'ancienne, surtout en mixage et mastering. Mais voilà, le plus important pour moi, c'était vraiment le fait d'avoir ce suivi, de pouvoir poser des questions, découvrir de nouvelles choses. Moi, à mon sens, c'était aussi pour valider ce que je connaissais déjà parce que j'étais déjà entre guillemets, un gestion. Enfin, j'étais déjà producteur. Je vivais déjà de la musique parce que je donne beaucoup de cours à beaucoup de producteurs. Je mixe et masterise pour d'autres artistes et même pas que dans la musique électronique mais dans tout genre et encore plus maintenant avec l'école, je peux me permettre vraiment d'aller sur tous les genres de musique connue plus bien sûr le côté artiste donc tout ça réuni me permettait déjà entre guillemets de vivre de la musique. Mais j'étais en mode bon bah ok, au pire, j'apprends rien de nouveau mais j'ai un diplôme peut-être que pour certains clients ça peut les rassurer. Ça fait une expérience, ça fait rencontrer des gens. J'ai la chance que ce soit gratuit parce que peut-être que j'aurais pas eu le même discours si j'avais dû payer et j'ai même pas parlé du prix mais je crois que moi à l'époque c'était 6 ou 7000 livres l'année donc je crois après conversion ça devait être peut-être 18 000 euros ce qui est en fait l'équivalent d'une école privée de tout ce qui est plus normal en France. J'aurais peut-être pas fait un crédit étudiant pour ça sachant que à l'âge où je l'ai fait ça n'aurait été sûrement pas accepté enfin voilà mais j'essaie quand même d'être le plus impartial possible dans ce que je dis vu que moi je suis rentré et je ne payais pas l'école j'étais en mode je prends tout ce qu'il y a à prendre, le bonus et je vois ça vraiment comme du bonus si ça peut me valider des trucs que je connais déjà bon bah tant mieux si je fais des trucs qui sont pas forcément bons et que je vois qu'en fait il faut les corriger bah c'est aussi bien j'ai vraiment essayé de tout prendre et je me suis rendu compte qu'en fait bah j'aurais un peu plus tendance à conseiller quand même si on peut se le permettre ou alors qu'on peut avoir accès à une bourse de pourquoi pas faire une école surtout si on est quelqu'un qui est pas très méticuleux et que là bah le fait d'être cadré de faire des cours de savoir quelle semaine quel truc on doit apprendre de partager avec d'autres et d'avoir en fait tout simplement cette méthodologie de travail bah pour le coup ça peut en aider plus d'un je pense mais encore une fois c'est plus du côté accompagnateur parce que vraiment je suis quasiment sûr que comme je l'ai dit plus d'une fois dans cette vidéo tout ce qu'on apprend on peut le trouver sur internet de nos jours vraiment 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 et je fais un petit aparté c'est pas une sponso parce que c'est mon site mais je me permets d'en parler les liens sont en description j'ai créé donc même durant cette école et même l'aide avec de certains profs que j'avais là-bas le site s'appelle zeproduceurehelper.com bien sûr c'est tout en anglais parce que c'est pour essayer de reach un maximum de personnes mais en gros c'est un site qui source exclusivement des vidéos YouTube mais qui sont vérifiées où ce qui est dit dedans c'est vrai c'est bien c'est pas faux mais rangé en fait comme si on était à l'école avec des chapitres ou du moins comme une formation où il y a des chapitres par exemple sur le mixage avec les bases des trucs un peu plus avancés des trucs dédiés pour les basses les kicks les voix le mixage en général il y a des masterclass aussi parce qu'il y a plein de masterclass qu'on peut trouver sur YouTube pareil pour le mastering un peu aussi pour l'acoustique enfin voilà c'est un peu une bibliothèque où tout est rangé pour que vous n'ayez pas à trouver les vidéos à vérifier si c'est bon ou pas et d'aller piocher vraiment dans ce que vous avez besoin alors évidemment toutes les vidéos sont en anglais comme je l'ai dit mais maintenant avec YouTube vous pouvez mettre les sous-titres automatiques et les traduire c'est largement suffisant pour comprendre de quoi ça parle et malheureusement je pense dans la musique et ce monde là que ce soit production mix ou mastering il faut avoir un minimum de niveau d'anglais parce que même vous allez être amené à parler avec des personnes étrangères qui ne parlent pas forcément français plus trouver d'autres vidéos ou des sites de formation comme PureMix Mix with a Master il y a aussi MyMixLab par Luca Petrolizzi enfin il y a plein plein de sites comme ça qui sont exclusivement en anglais et qui sont des très très bonnes ressources donc c'est con de se fermer aux français parce que il y a beaucoup de très grosses ressources comme ça sur des sites en anglais donc ça voilà c'était le petit aparté j'ai eu cette idée même avant de faire une école je me suis juste dit que bah c'est vrai qu'il n'y a pas un site qui regroupe les meilleures vidéos YouTube pour apprendre le mix le mastering bientôt je mettrai la partie production mais c'est un peu plus long à mettre en place parce qu'il n'y a pas qu'un seul logiciel et il faut faire une section je pense pour chaque logiciel différent mais le but c'est d'avoir en fait un site qui regroupe tout qui soit limite un site où c'est la communauté qui aide et qui envoie des liens pour dire tiens j'ai cette vidéo elle est vraiment bien vérifie là c'est cool et ça peut ajouter etc et que ça soit vraiment ouais je dirais pas un Wikipédia mais une ressource en fait d'aide pour tout le monde gratuitement sans devoir passer forcément par une école pour les gens qui n'ont pas forcément les moyens donc voilà je reviens au sujet de la vidéo qui est que au fur et à mesure même dès le début en fait dès la première année j'ai senti que c'était vraiment une idée reçue de se dire est-ce que vraiment c'est bien de faire une école ou non et que vraiment ça sert à rien de nos jours et vraiment et d'être fermé et de se dire non 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 ça sert à rien juste par des expériences qu'on a ou même qu'on voit sur des forums etc et c'est pour ça que je l'ai dit en début de vidéo vous n'êtes vraiment pas obligé de faire une école de son pour devenir producteur pour faire de la musique de jeux vidéo ou non enfin tout ça vous pouvez tout apprendre sur internet vous pouvez vous renseigner trouver vous pouvez vous tromper mais après trouver des meilleurs contenus etc ça c'est vraiment propre à chacun j'ai pas vraiment beaucoup de points négatifs parce que les avantages et les inconvénients je les ai un peu résumés tout mélangé là mais si je dois trouver quand même des points négatifs bah forcément c'est que si vous n'avez pas une dispense de frais c'est payant voilà et c'est quand même pas donné donc ça restreint vraiment le nombre d'élèves qui peuvent rentrer dans ce type d'école là mais je crois qu'on peut chez eux juste prendre des cours sans faire le cursus et faire le diplôme juste prendre les modules et dire je veux faire le cours de Sound Design ils ont les modules où on peut juste prendre les modules les payer une fois bien sûr c'est pas un diplôme universitaire vous n'allez même pas je crois avoir à faire tout ce qui est tous les devoirs on va dire écrits vous aurez que la partie pratique et que vous pouvez limite ne pas valider c'est pas grave parce qu'en fait vous avez la formation vous avez accès à tout et voilà vous n'êtes pas obligé de faire les 3 ans complets autre point négatif c'est que même si comme je l'ai dit tous les profs étaient super gentils super cool avec une façon quand même de penser pour la plupart j'y viens pour la plupart moderne il y en avait quand même certains qui étaient un peu plus à l'ancienne surtout par exemple pour les cours de mastering où vraiment même si c'est limite normal c'est parce que le mastering comme on le connait je voulais peut-être faire une vidéo aussi dédiée sur ça et ma vision de qu'est-ce qu'est le mastering mais comment se passe même le mastering là eux ils veulent qu'on fasse le moins de choses possibles c'est à dire qu'on ne fait quasiment rien vraiment c'est le moins possible c'est le mieux s'il y a un truc à changer c'est au mixage bien sûr c'est pas que ça mais eux dans leur vision c'était un peu ça et on avait un prof qui était un peu même si c'était un professeur d'un très gros nom qui a eu des tracks masterisés par lui qui ont topé dans des charts donc c'est pas n'importe qui mais c'était un peu en mode à l'ancienne pas trop s'aventurer mais d'un côté c'est bien parce que cette école là on est là pour apprendre les règles les vraies règles comment ça marche et après quand on les connait on peut les transgresser pourquoi on peut les transgresser parce qu'on connait la base et on sait ce qu'on n'a pas le droit de faire donc on sait à peu près comment le faire si on vous a dit toute votre vie que dans une prod on n'a pas le droit de faire tel truc mais qu'en fait vous le faites et vous êtes persuadés que ça rend bien et qu'il y a un truc et que vous savez que ça n'apporte pas de problème que ce soit dans le mix dans le master et dans comment vous le ressentez et comment tout le monde va l'écouter va le ressentir vous pouvez le faire cette philosophie là vient d'Axwell dans la bande-annonce d'une formation qu'ils ont faite sur son label Axtone pour son label Axtone qui est pour pouvoir casser les codes ou pour pouvoir casser les règles vous devez d'abord les connaître et c'est exactement ça donc là j'avais certains profs où c'était où vraiment si on compare avec réellement ce qui se fait alors c'était plus en mixage parce qu'en mastering vous pouvez même aller sur Mixed with the Masters voir des sessions de mastering du Alipa Lil Nasix voire même de Kenrick Lamar je crois il y a aussi Farah Williams plein de de top 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 sont vraiment le très haut du panier et en fait on se rend compte vraiment que eux ils mettaient rien sur le master mais ça c'est un autre débat c'est autre chose et voilà on se rend compte qu'il n'y a pas 36 plugins du tout même des fois il n'y en a que 2 ils ont un equalizer un limiter et c'est tout et même la plupart du temps c'est juste ça parce que tout est fait au mix et s'ils doivent changer des trucs ils vont le changer au mix donc on avait un peu cette vision là comme ça alors que ce qu'on veut nous montrer sur internet ça va être complètement l'inverse on va mettre plusieurs choses même si petit disclaimer c'est un peu normal la plupart des ingénieurs de mixage et de mastering et je pense ne pas être le seul dans ce cas là on reçoit pas des morceaux qui sont super bien mixés et au contraire on reçoit des morceaux où il y a des erreurs où on est là pour les enlever donc forcément et même on était plusieurs élèves dans ce cas là en mode si on reçoit un master qui est vraiment pas bon on peut pas juste dire bah rechange ça si la personne n'est pas capable de l'entendre ni même de le changer et que des fois faut un peu sortir des sentiers battus pour en gros arranger ça pour donner un exemple par exemple pour eux c'était une hérésie pour mon prof de mastering quasiment de mettre un écoliseur mid-side genre vraiment c'était une fois sur 100 vraiment genre c'était le et encore c'était voilà c'est pas vraiment un point négatif mais on va dire que si on compare avec des vraies vidéos sur My Mix Lab avec Luca Petroledi qui a mixé un nombre de sons qui ont été nommés voire même qui ont remporté des Grammy Awards c'est hallucinant et on voit très bien que eux dans leur session ils ont des techniques beaucoup plus modernes que pour le coup on nous apprend pas à l'école et on va dire que c'est à peu près ça le point négatif pour résumer ça c'est que on va vous apprendre les bases des vraies bases vous allez avoir des fondations de folie mais ça va être plus des fondations très fortes aller des choses un peu plus avancées mais ça s'arrête là ça va pas être des énormes secrets il va en avoir un petit peu mais tous les plus gros secrets je les ai appris je les ai appris moi en allant dans des formations me déplacer pour voir des ingénieurs de son de renom en personne pour pouvoir voir des techniques voir des sessions actuelles de morceaux de maintenant comme des vidéos je vous répète encore My Mix Lab Pure Mix Mix with the Masters et il doit en avoir même plein d'autres où vraiment on se rend compte qu'il y a la base c'est maîtrisé et il faut l'avoir à mon sens on peut pas passer directement à un niveau avancé faut connaître ces bases là donc c'est pas non plus un mauvais point mais quand même il ne faut pas s'attendre à sortir de l'école et de pouvoir mixer les plus gros titres parce qu'on va tout connaître on va tout savoir faire vous allez pouvoir mixer, masteriser voire même vous allez pouvoir appliquer tout ce que vous avez appris mais ça va être juste des très bonnes bases et des fondations et vous allez pouvoir travailler en sécurité maintenant pour vous améliorer ça va être vous et vous seul de se renseigner sur les nouvelles techniques comment on fait telle chose se former soi-même échanger avec d'autres personnes et sinon j'ai pas vraiment d'autres points négatifs autres que ça moi je sais que j'ai adoré faire cette école et j'ai eu la chance de pouvoir la faire et je regrette pas du tout est-ce que ça aurait changé ce que je suis maintenant si j'avais pas fait l'école je ne pense pas mais forcément ça m'a apporté des trucs qui peut-être vont pas forcément payer maintenant qui vont peut-être payer plus tard mais même dans l'organisation être beaucoup plus professionnel c'était que du positif et comme je vous l'ai dit aussi d'avoir un diplôme c'est quand même pour certains un peu un gage de qualité moi je sais que personnellement si je vais travailler avec quelqu'un je regarde pas ça je regarde le travail en lui-même qui est fait et qu'est-ce que la personne a fait en soi les diplômes et tout je m'en fous un peu mais pour certaines personnes ou même par exemple tout simplement si demain j'ai envie d'aller travailler dans un label avec ce diplôme là je peux parce que j'ai vu tout ce qui était les droits les contrats les labels on a vu tout ça donc forcément et même dans les offres d'emploi c'est marqué qu'il faut en gros minimum un degree donc un bac plus 3 pour pouvoir postuler voire même je sais que dans les offres d'emploi pour par exemple pour faire des sons de jeux vidéo certains demandaient aussi ça d'avoir eu un diplôme lié à ça c'était pas obligatoire mais ils le demandaient c'était fortement conseillé en plus forcément d'avoir un portfolio et de montrer des trucs à côté mais pour ce qui est ingénieur du son mixage, mastering travailler dans un studio d'enregistrement ou même devenir assistant dans un studio d'enregistrement je pense qu'il n'y a pas de ils vont pas vraiment regarder le diplôme c'est un plus c'est vrai mais je pense pas que ce soit vraiment nécessaire et encore moins pour la production musicale ça c'est vraiment à mon sens ce qu'on nous apprend à l'école c'est à se servir d'ableton à mieux comprendre comment faire de la musique on va dire les accords les gammes la construction d'analyser comment les musiques sont faites c'est juste des petits cheat codes pour aller un poil plus vite mais c'est vraiment pas quelque chose qui est nécessaire ça vous pouvez l'apprendre vraiment largement tout seul j'espère avoir pas oublié de choses dans cette vidéo c'est à n'importe si t'as n'importe quel doute sur ça ou même tu veux me poser une question par rapport à ce sujet là n'hésite pas à le mettre en commentaire ça sera avec grand plaisir de pouvoir te répondre si c'est un sujet que j'ai pas abordé et que et si tu penses que c'est lié au sujet de cette vidéo sur les écoles de son si t'as des doutes des questions n'importe comme je l'ai dit en début de vidéo moi dans mon cas là c'était une école anglaise donc forcément fallait un minimum parler anglais quand ils m'ont validé que je pouvais avoir une dispense de frais j'ai dû faire des entretiens vidéo parler avec eux montrer ce que je savais déjà faire un peu pour prouver que ce que je disais était vrai donc c'était tout en anglais et j'avais vraiment un niveau tout pourri donc vraiment ne vous inquiétez pas surtout sur le cursus en ligne ils savent que les gens viennent du monde entier moi dans ma classe durant les masterclass il y avait des gens en Amérique des gens en Angleterre des gens en Thaïlande en Chine des gens en Inde qui savent qu'on n'a pas un niveau anglais natif donc vraiment sur ça ils sont super ouverts et au contraire ils vont pas pénaliser ils vont au contraire essayer de nous aider de nous donner des tips par exemple pour les écrire pour bien écrire en anglais que forcément c'est universitaire et après c'est validé avec une université anglaise donc forcément il faut pas faire de fautes mais ils sont vraiment là à nous accompagner et tout vérifier pour qu'on donne la meilleure version de notre travail pour conclure aussi il y a aussi quelque chose d'important c'est qu'il n'y a pas besoin d'être très bon à l'école personnellement j'ai toujours été nul en cours vraiment j'ai toujours été nul j'ai fait un mois de fac d'informatique et de maths pas pourquoi je suis allé là j'ai eu avant même pas un bac général même pas un bac technologique j'ai eu un bac pro qui en soi j'étais super content de faire ça et il n'y a pas de sous-diplôme bien évidemment et j'étais pas du tout dans les premiers de ma classe et j'ai pu quand même avec ça j'ai pu quand même intégrer cette école là parce qu'ils ont demandé les notes ils ont tout demandé évidemment parce que c'est une université donc il faut le bac c'est la seule restriction il faut le bac ou un équivalent bac parce que il faut rentrer à l'université mais je n'ai jamais été bon à l'école et pourtant j'ai pu rentrer dans cette école encore une fois pas avec un bon niveau d'anglais juste le strict minimum et je m'en suis super bien sorti alors j'avais un bagage déjà d'être producteur avant et d'avoir déjà des notions de mixage et de mastering parce que j'avais appris ça au fur et à mesure du temps je m'étais formé tout seul donc forcément je travaillais déjà là-dedans donc j'ai eu beaucoup de modules où j'ai eu des bonnes notes directement mais j'avais des trucs que je ne connaissais pas et encore une fois vu que c'était universitaire il y avait une partie où même si la pratique était bonne si notre présentation orale en vidéo n'était pas bonne si nos rédactions n'étaient pas bonnes on n'allait pas forcément avoir les meilleures notes possibles et pourtant même moi qui viens d'un niveau très bas à l'école j'ai pu quand même finir ces trois ans avec une mention très bien je ne dis pas ça pour flex du tout loin de là comme je l'ai dit en début de vidéo pour présenter mon CV c'est plus pour dire que même si on pense qu'à l'école on a été nul ou voilà dès qu'on est dans un domaine qui nous plaît ou qu'on forcément on est plus ou moins bon là-dedans mais du moins que c'est quelque chose qui nous intéresse on ne voit plus ça comme quand on était au collège ou au lycée et j'ai pu finir avoir une licence alors que pour moi c'était vraiment si on m'avait dit 15 ans en arrière que j'aurais une licence bac plus 3 dans une université à Londres avec une mention très bien la plus haute distinction possible qui sont les first class honors parce qu'ils appellent ça comme ça c'est des honneurs et j'ai eu la plus haute possible c'est marqué dans mon diplôme c'est marqué dans mes notes j'ai vérifié 10 fois pour voir si c'était bien ça mais oui c'est bien la plus haute qu'on pourrait comparer avec la mention très bien et encore une fois si on m'avait dit ça il y a des années en arrière jamais de l'avis je l'aurais cru pour moi c'était impossible mais seulement parce que c'est quelque chose qui m'intéresse c'est quelque chose où je pense être un minimum bon dedans et même sans ça quand on kiffe quelque chose et qu'on s'y donne à fond on a beau ne pas avoir le talent directement il y a des personnes qui ont du talent et qui ont des facilités oui mais même sans ça si on kiffe un domaine et qu'on s'y donne à fond et qu'on apprend bien il n'y a pas de raison entre guillemets que ça ne marche pas si on fait les choses correctement c'est quasiment impossible que ça ne marche pas même si c'est un peu des phrases bateau et vraiment ça paraît c'est vraiment les trucs comme j'ai dit une phrase bateau mais je pense vraiment que c'est vrai parce que c'est une vidéo qui est plus longue donc ceux qui sont restés jusqu'au bout merci à vous n'hésite pas comme je l'ai dit à mettre en commentaire si t'as n'importe quelle question sur ce sujet là ça sera avec grand plaisir de pouvoir partager et échanger ou même des gens qui ont fait des écoles de son des formations de son essayer de comparer tout ça ensemble et de parler parce qu'encore une fois on est là pour partager si t'as aimé ce contenu je te laisse mettre un j'aime et t'abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos de checker tous les liens en description que ce soit mon Patreon avec ma boutique mes musiques sur Spotify me suivre sur les réseaux pour me voir autre part que sur Youtube comme d'hab c'est juste en bas mais sur ce c'était Antoine Delvy et je te souhaite une très bonne soirée